Bidi 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 Bidi, Moum 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 Bidi Bidou 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 Bidou, Salut, Yuhouu ! Salut tout le monde, et bienvenue dans ce let's play Street Fighter 2 Turbo ! Et littéralement, combattant de la rue 2. Alors voilà, donc pour ce premier chapitre, là qui s'affiche au génial, je prie bien évidemment mon perso préféré, c'est-à-dire Ryu, je veux dire dragon en japonais je crois, et on va combattre les pourritures communistes, vous voyez là parce que moi j'aime pas un peu les rêves et tout, en plus c'est peut-être la gueule dès le début, ça me plaît pas trop. Donc du coup, je vais démontrer Zongief, allez hop, et une petite balayette là dans sa gueule, voilà, hop, on lui fait une petite prise, un Shoryuken dans sa foire, hop, oula, attendez, et voilà, boom, première ronde, à l'aise, donc oh, trop fort, c'est par hasard quand je gagne, il y a toujours du vent, c'est génial, ça fait une pause stylée. Attention, round 2, on est parti, on est au taquet, hop, il a pas le temps de voir la couleur de ma boule de feu dans sa gueule, oh, oh, attention, il est assommé, j'approche le perfect là, oh, oh merde, il m'a fait une prise de catch, bon bah, pas de perfect, tant pis, mais on va lui démontrer sa gueule quand même. Hop, 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 hop Et voilà, à plus en plus, le tataner sa race. Regardez ça, il en a mal à la tête. Et sans attendre tout de suite, touche pas à mon curry, ouais parce que bon faut pas déconner, on pique pas ma bouffe donc voilà Dalsim tu vas prendre plein la gueule. Alors c'est parti, attention j'arrive, tourniquet des pieds, ouais ouais j'appelle cette technique tourniquet des pieds parce que bon la prononcer en japonais c'est pas facile donc on appellera ça tourniquet des pieds, bon et en attendant il m'a craché une boule de feu à la gueule, c'est dégueulasse, ça doit être ça moi je l'aime, donc bon bah Dalsim il doit pas se laver les dents tous les jours quoi. En tout cas, hop Adoken, je voulais lui faire un Shoryuken mais apparemment ça va pas fonctionner, tant pis, première ronde pour moi quand même. Et hop, round 2, hop on attaque direct dans ce haut, eh mais qu'est-ce qu'il fait, eh arrête de téléporter l'Halsim, tiens Shoryuken dans Taïwan, cette fois j'arrive ici. Hop, tout petit tourniquet, Adoken, ah j'aime pas quand il fait son téléportation, oh 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 oh, oh putain j'allais avoir un perfect, je suis dead, tant pis. Et voilà, le petit Dalsim, t'arrêteras de piquer mon Shoryuken. Mon RIEuken, effectivement. On regarde sa tronche là, ouais, c'est ça, on va prendre des cours avec la fille. Ah RIEU, toujours copié, jamais égalé. D'ailleurs la preuve, je m'affronte moi même. Et... Non, non, hein, ta bombe copié ordinateur, je te pète ta race quand même. Bon, d'accord, c'est lui qui a eu le premier coup, le deuxième coup aussi, merde. Allez, on y va à la RIEU. Ok, qu'est-ce que je fous ? Oh, mais tiens, tu vas pouvoir m'énerver longtemps quoi. Oh, avec tes boules de feu, ça vous permet de t'aider là, hein. Enfin si, ça les vaut, mais je vais te mettre ta misère quand même. Regardez ça, j'aurais eu Ken pour rien. C'est cool. Euh... Ouh là là. Ouh là là. Ah, c'est Spence qui va gagner, eh bah c'est moi. Ha ha. Ouais, ouais, j'ai fait exprès de me prendre tous ces coups. Ha ha. Et voilà, premier round 2. Allez, le clone, je vais te mettre ta misère. Il est pas dans l'attaque des clones ici, hein. On doit avoir ça. Hop, bon. C'est encore lui qui a l'avantage. Non, non, mais je vous rassure, je fais exprès, hein. C'est pour vous montrer. Ouais. Le joueur, il fait exprès là, je vous excuse. Mais je vais lui mettre sa misère quand même. Regardez ça. Hop. Je remonte tranquillement. Je reviens pour rien. Mon petit père. Tout ce qui est tourniquée. Regarde-moi, ça marche. Et en plus, voilà. Et hop. You win. Bidi bidi bi. Ouais, j'arrive pas à me faire trop les bruitages. Tu dois t'entraîner plus pour vaincre Shinong. Bon, et puis Ryu, ça a beau être un combattant, il faut bien qu'il gagne sa vie. Donc, des fois, il va dans les cases de voitures. Et puis, voilà, il... Bah, il casse des voitures. Justement. Hop. Un petit boulot sympa. En plus, il n'a pas besoin de marteau ni rien. C'est un warrior, le mec. Il fait ça avec les pieds. D'ailleurs, il le fait tellement avec les pieds qu'il ne va pas réussir à la casser complètement dans le temps imparti. Voilà. Échec fatal. Ah, Ryu, t'es viré. Bon, des fois, les bains publics au Japon, c'est un peu dangereux. Tu te fais agresser sexuellement par des gros Sumotori. Et Ryu, c'est pentafiol. Donc, il va un peu se défendre, quoi. Comme ça, Sumotori, il va prendre sa misère. Hop. Coup de pied dans ta gueule. Ton super coup de boule, tu le remballes. Peut-être deux gros clins de souple. Tiens. C'est tourniquel. Ah, ok. Non, ça gueule. Eh, regardez ça. Peut-être que je vais faire enfin un perfect. Ah, merde. À chaque fois que je dis que je vais faire un perfect, je me fais taper. Franchement, c'est fixe près, hein, ce jeu. Bon, en tout cas, regardez. Du vent en intérieur. Wow. Tellement que ma pause avait classe. Et hop. On continue à lui mettre sa race. Ouais, bah, t'es 1000 clacs, tu les remballes. Oula. Oula. On dirait qu'il s'énerve. Là, il m'a pris dans un coin. Il va falloir sortir. Encore les 1000 clacs. Tiens. Deux feux dans ta gueule. Et on ne le fait pas, moi. Je suis rigolo. Oula. Oh. Oh. Hop. Coup de pied tourniquet. Ça, ça marche très bien, ça. Contre l'ongal. Coup de pied tourniquet. Surtout quand il va faire ses coups de boule. Et voilà. Je l'ai battu. Hein. Ça t'apprendra à agresser les gens dans les bains douches. Non, mais... Hein. Regardez ça. Il... Il pleure sa maman. Ouais, pitié, je veux ma maman. Non, mais... Oui, alors. Je sais. Je sais. Blanca n'est pas un extraterrestre. Mais j'ai mis ce titre-là quand même. Voilà. Tant pis. On fera avec. Donc euh... Ouais. Bon. C'est quand même euh... Son apparence. Je sais pas vous. Mais moi, à l'époque, franchement, Blanca, euh... Je pensais vraiment que c'était un extraterrestre, quoi. Une sorte de bête qui traînait dans la forêt à la Predator, quoi. Donc, voilà, quoi. Et... Et... Je me suis... Oh, putain. Mais regardez ça, la barre d'énergie. Un poil de cul. Ah, des fois, ça, dans les jeux de combat, c'est... Mais c'est hyper rageant. C'est un truc à te faire jeter la manette à travers la fenêtre. Mais c'est pas grave. On continue. Blanca, tu vas pas faire l'encheu. T'as peut-être gagné un ronde, mais t'as pas gagné la guerre. Hop. On va juste un peu se méfier, quoi. Là, jouer un peu de défense, quoi. Histoire d'éviter de tout le monde me tanner dans un let's play. Ça le ferait pas, quoi. Quand même. Même si ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué à jeu, je vais maîtriser, quand même. Donc, voilà. Génial que je suis... Pour le niveau de difficulté, là, je crois que j'avais mis 5 ou 6 étoiles. Je me souviens bien. Donc, voilà. Égalité. Oui, oui, parce que j'ai pas mis la difficulté max, justement, parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas joué à celui-là. Surtout, euh... Voilà. Je voulais. Ça doit être la faute à la manette, hein. Oui, c'est ce qu'on dit quand... Généralement, on rate des coups, on dit c'est la faute à la manette. Mais là, c'était vraiment ça. Voilà. Voilà. Manka va bosser chez EDF. Ah bah oui, c'est déjà la fin de la première partie, hein. Désolé. Parce que bon, je pense que c'est quoi, c'est 15 minutes, la limite YouTube. Et là, j'arrive déjà à 10 minutes, donc je vous ferai la deuxième partie après. Allez, ciao, ciao !